Bonjour à tous je me présente je suis le docteur Diane Evrard et je vais vous faire une conf d'ORL maxillofacial sur les examens complémentaires et les explorations fonctionnelles en ORL voilà donc moi je suis en troisième année de Clinica à l'hôpital Bichat donc dans un service d'ORL et donc aujourd'hui on m'a beaucoup d'étudiants m'ont demandé en fait une conférence sur les explorations fonctionnelles donc on va parler à la fois des explorations fonctionnelles un petit peu d'imagerie et aussi d'autoscopier avec un petit quiz d'autoscopier à la fin voilà pour se détendre donc tout d'abord je voulais vous présenter les conférences Cartesia donc ça c'est le dicton de Cartesia comprendre ce que l'on apprend pour ancrer ses connaissances durablement d'accord donc c'est une conférence qui a la particularité d'avoir un accès assez jeune dans votre cursus d'accord et donc qui là c'est le programme que vous voyez c'est le programme de la préparation anticipée donc qui commence à partir de fin août pour toutes les spécialités et avec des cours et des entraînements et il y a la LCA qui est incluse donc jusqu'à juin 2022 d'accord donc ça c'est les frais d'inscription toutes ces informations c'est des informations d'introduction et si vous avez vous vous posez plus des questions sur les conférences Cartesia n'hésitez pas à écrire à leur écrire un mail ils y répondront volontiers donc voilà là c'est les frais d'inscription et on va entrer dans le vif du sujet des explorations fonctionnelles ORL donc je vais commencer par un petit cas clinique et je vous invite à répondre donc sur le chat de facebook aux questions et c'est comme ça que se passe les conférences Cartesia quand voilà on a des QCM on peut même voir le pourcentage de gens qui ont répondu donc là la question numéro 1 madame M vous emmène son fils Achille né le 12 janvier 2019 car elle trouve son contact avec les autres enfants particuliers pour elle ce manque de sociabilité est dû à des troubles de communication en effet il ne prononce pour le moment qu'une dizaine de mots simples que de que devrait être son stade de langage actuel donc je vous laisse répondre dans le tchat a j'utilise le jeu b utilise un vocabulaire de 50 mots c'est juxtapose deux à trois mots des racontent une histoire e fait une fait des verbes fait des phrases sujet verbe complément donc n'hésitez pas à répondre sur le tchat je vous laisse quelques secondes je vais même mettre un petit chrono là de 15 secondes donc voilà il ya des réponses qui commencent à apparaître très bien donc c'est parfait donc effectivement il dit je vois beaucoup de b et c c'était les bonnes réponses donc un enfant là il a deux ans et demi il utilise environ un vocabulaire de 50 mots il commence à juxtaposer deux trois mots voilà je vous ai mis ici donc je je vous ai mis ici les étapes de développement du langage qui sont à connaître et qui sont assez simples il faut retenir les étapes les étapes importantes donc à trois mois c'est des gazouilles d'accord à six mois il limite les sons et les intonations douze mois c'est le fameux un an où il fait les premiers mots d'accord et les parents se battent pour savoir si c'est maman ou papa dix-huit mois 50 mots juxtaposition de deux trois mots donc là nous il avait deux ans et demi donc il était là et à partir de trois ans il va commencer à utiliser le jeu faire des phrases des questions et et puis il commence à même raconter des histoires d'accord donc les développements le développement du langage donc là on voit ici que effectivement il a un langage qui est limité d'accord ce petit garçon et que du coup il a des un trouble un contact un contact social d'accord je remercie hop quel examen a-t-il a-t-il dû avoir eu en ce qui concerne le dépistage de la surdité donc je vous laisse 30 secondes pour répondre donc les auto-émissions évoquées acoustiques provoquées dans les trois premiers jours de vie les potentiels évoqués auditifs précoces automatisés à quatre mois l'examen à quatre mois obligatoire avec l'étude des réactions auditives au bruit familier le réflexe d'orientation conditionné par un orl à neuf mois l'examen à 24 mois obligatoire avec des avec études des réactions auditives au jouet sonore donc vous avez pu voilà donc là je vois quelques réponses donc a et e qui reviennent assez régulièrement très bien donc effectivement il y a eu un nouveau décret donc en 2012 pour le dépistage de la surdité néonatale en effet c'est un c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent et donc il y avait des enfants qu'on ne dépistait pas assez tôt et donc qui étaient récupérés à 6 ans et on s'apercevait qu'en fait ils avaient une surdité profonde et on avait toujours dit ah bah il a un comportement un peu particulier et voilà et en fait c'était les enfants qu'on n'avait pas dépisté il avait une surdité moyenne assez vert et donc qui n'avait pas la mise en place d'aides adaptées et puis surtout une prise en charge médicale adaptée à leur surdité de manière précoce et notamment depuis maintenant l'apparition de l'impant cochléaire c'est quand même dommage de pas dépister ses enfants et de les laisser dans leur surdité alors qu'on a des moyens techniques de le faire et donc pour vous dire comment ça se passe dans la pratique donc voilà là c'est une petite diapo pour vous rappeler que c'est l'arrêté de 2012 obligatoire en France et les prévalences de la surdité c'est une surdité des formes légères à profonde c'est 1,3 sur 1000 et moyenne à profonde 0,9 pour 1000 d'accord et donc le dépistage de l'enfant le dépistage de la surdité de l'enfant ça se passe comme ça généralement dans la plupart des maternités maintenant il y a des auto-émissions évoquées acoustiques provoquées donc c'est cet appareil et en fait c'est une infirmière de la maternité qui passe voir votre enfant de préférence quand il dort et il y a un tout petit capteur qu'elle va le mettre dans l'oreille donc il ne faut pas qu'il fasse de bruit et en fait ce petit capteur il réceptionne les bruits que font vos cellules ciliées externes donc en fait nous on entend avec les cellules ciliées internes mais elles sont posées sur une couche de cellules ciliées externes et elles elles font du bruit elles font un bruit qui n'est percevable que par la machine vous ne le percevez pas mais qui va permettre de détecter effectivement une audition enfin en tout cas une cochlée qui fonctionne ou non alors ce test il n'est pas parfait bien sûr parce qu'il est un peu on off c'est à dire que vous arrivez à détecter une surdité vous arrivez à détecter une surdité qui est supérieure à 30 décibels et donc les surdités inférieures à 30 décibels ne seront pas détectées par les auto-émissions d'accord ? généralement donc en maternité on fait ces auto-émissions et vous voyez je vous ai mis ici un petit exemple de ce qu'on remplit donc sur le carnet de santé de l'enfant donc la méthode qu'on a utilisé si c'était normal ou pas parfois on n'arrive pas à détecter ces auto-émissions parce que l'enfant a un petit bouchon il a un conduit étroit ou qu'il était énervé quand on est passé et on dit aux parents juste d'aller refaire ce test dans un cabinet d'ORL donc soit l'ORL il peut refaire l'auto-émissions soit il peut faire aussi des potentiels évoqués auditifs précoces automatisés et ça c'est une méthode dont je vous reparlerai tout à l'heure voilà qui est une autre méthode qui permet de détecter chez l'enfant qu'il n'a pas besoin de coopération du patient testé donc et pour détecter les surdités de manière précoce vous aviez aussi je vous fais aussi ici un petit rappel donc après parce que on peut passer à travers le dépistage à la maternité il y a trois certificats obligatoires dans le carnet de santé et ça depuis 1977 et ça vous devez bien les connaître parce que c'est un grand c'est quelque chose au niveau de la pédiatrie qui est important à savoir et dans tous ces trois certificats il y a une rubrique sur l'état de l'audition donc il faut savoir qu'ils sont rédigés par des pédiatres donc les pédiatres ils n'ont pas forcément tout le matériel qu'à l'ORL mais en tout cas il essaye de faire des voix chuchotées en cachant ses lèvres et de voir si l'enfant réagit et les trois certificats sont faits à 9 mois 24 mois et 6 ans d'accord ? et il y a un examen à 4 mois qui est non obligatoire et pareil là on va étudier les réactions auditives au bruit familier la voix de la mère généralement on demande à la mère d'appeler l'enfant en cachant ses lèvres pour voir s'il réagit d'accord ? donc ça c'est pour le dépistage des surdités de l'enfant donc il faut savoir au niveau des surdités de l'enfant qu'il y en a 50 à 60% qui sont génétiques d'accord ? il y a des surdités de transmission qui sont elles plus réglées par chirurgie donc qui peuvent être généralement traitées assez facilement et puis il y a les surdités de perception donc soit elle est unilatérale auquel cas on est un petit peu moins inquiets si elle est bilatérale il y a maintenant ce qu'on appelle des implants cochléaires qui sont des choses qui ont révolutionné la vie de ces enfants sourds puisqu'ils permettent de réentendre et d'acquérir le langage d'accord ? un petit moyen mnémotechnique parce qu'on est là pour ça aussi pour les causes de surdités notamment prénatales qui est le moyen mnémotechnique TORCH T-O-R-C-H pour toxoplasmose le O pour OTHER donc vous mettez là-dedans la syphilis le VIH de la mère bien sûr R pour rubéole C pour CMV et H pour herpès donc c'est toutes les causes de surdités prénatales qui sont à bien connaître d'accord ? il y a aussi les atteintes bien sûr toxiques et d'autres choses mais tout ça est bien décrit dans le collège d'ORL alors on va passer à la question numéro 3 donc vous l'adressez donc à un ORL ce petit garçon parce que vous voyez que son langage n'est pas développé correctement et on vous demande enfin je vous pose la question de quel type de mesure de l'audition va-t-il pouvoir bénéficier ? donc pareil je vous laisse 30 secondes donc donc alors c'est très bien donc excusez-moi j'ai des petits soucis de alors l'audiométrie tonale et vocale un enfant de 2 ans et demi c'est compliqué parce que il n'est pas encore il participe pas assez voilà il faut le faire tenir avec un casque lui dire s'il entend les sons etc donc impossible impossible d'accord donc les deux bonnes réponses c'était les potentiels évoqués dont je vais vous reparler auditifs ça ils peuvent être faits à tout âge d'accord parce qu'il n'y a pas besoin de la participation de la personne d'en face donc c'est pour les enfants et les personnes non coopérantes vous pouvez le faire aussi chez des gens qui sont par exemple qui ont des troubles psychiatriques voilà vous pouvez faire des PEA dans toutes les conditions on peut même faire des PEA sous anesthésie générale chez les patients qui sont vraiment très agités d'accord et la deuxième solution qui est quand même aussi très bien c'est l'audiométrie par réflexe conditionné donc en fait c'est des jouets pardon je vous mets c'est des jouets qui ont des qui ont des décibels données d'accord et on va conditionner l'enfant c'est à dire qu'il va faire une tâche et le jouet va répondre et puis ce à des intensités sonores différentes pour voir un peu et on peut établir comme ça un audiogramme à 10 à 15 décibels près d'accord en diminuant l'intensité sonore au fur et à mesure d'accord donc il faut quand même que l'enfant soit soit participatif et qu'on prenne et à partir de 5 ans seulement on peut faire une audiométrie tonale subjective donc le même test que l'on fait aux adultes d'accord donc vous avez ici tout répertorié et je vous ai mis ici quelque chose de très important à ne pas oublier qui est de toujours associer à l'enfant enfin au dépistage de la surdité un bilan orthophonique un examen psychologique avec détermination du QI parce qu'effectivement il y a aussi des enfants qui peuvent avoir des problèmes de compréhension avant d'avoir des problèmes de surdité et puis il y a aussi des problèmes psychiatriques qui peuvent un peu s'imbriquer avec les troubles les troubles hypoacousiques d'accord de surdité donc ça c'est essentiel à prendre en charge le bilan orthophonique et l'examen psychologique c'est des choses qui vont avec l'audiogramme donc on part sur autre chose puisque sa maman profite de la consultation elle a 32 ans et elle profite de la consultation chez l'ORL pour réaliser également un examen auditif pour elle car elle a l'impression de moins bien entendre de l'oreille droite dont voici le résultat donc c'est un audiogramme tonal et donc ça c'est l'oreille droite et je vous laisse me dire quelles sont les affirmations vraies je vous laisse 30 secondes donc c'est parti Voilà. Donc, ici l'oreille droite, ici l'oreille gauche. Et vous avez vu, on dit qu'une audition à peu près normale est au-dessus du seuil de 20 décibels. En fait, on admet entre 20 et 30 décibels. Mais en tout cas, quand c'est en dessous de 30, c'est pathologique, d'accord ? Et vous avez ici la courbe, avec les petits ronds et les petites croix, la courbe osseuse. Et les petites flèches, c'est la courbe aérienne, d'accord ? Donc, ces courbes-là, des deux côtés, à droite comme à gauche, elles sont collées. Ce qui signifie que des deux côtés, elle entend aussi bien les bips qu'on lui met dans le conduit auditif externe que les vibrations qu'on lui met sur la pointe de la mastoïde, d'accord ? Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de son oreille externe et de son oreille moyenne, d'accord ? Par contre, vous voyez qu'à droite, les deux courbes, au niveau des fréquences aiguës, elles commencent à diminuer, d'accord ? Et elles sont à 40 décibels à 4000 Hertz, d'accord ? Donc, sur une fréquence plutôt assez aiguë, mais qui est la fréquence, en fait, de la voix parlée, d'accord ? D'une femme, généralement. Donc, ici, c'était bien une surdité de perception qui était droite et qui était légère, d'accord ? Puisque entre 20 et 40 décibels, d'accord ? Donc, effectivement, normalement, à cet âge-là, 32 ans, vous devez être dans des seuils qui sont au-dessus de 20 décibels et qui sont surtout symétriques. Là, le fait que les deux courbes soient asymétriques nous inquiète un petit peu parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose à droite, surtout qu'elle l'a remarqué et que ça la gêne, d'accord ? Donc, ici, voilà, le principe de l'audiométrie tonale. Donc, effectivement, vous pouvez ainsi faire chaque fréquence, d'accord ? Avec des bips, d'accord ? En conduction aérienne, puis après, chaque fréquence en conduction osseuse et ça vous donne deux courbes pour chaque oreille, d'accord ? Et ça vous permet de déterminer à droite et à gauche, c'est un examen subjectif, d'accord ? Qui vous permet de déterminer à 5 décibels près l'audition du patient, d'accord ? Vous pouvez calculer la perte totale avec cette formule, d'accord ? Vous calculez la perte à 500, à 2000 et à 4000 Hertz et vous divisez par 4. Et là, je vous ai remis les seuils de surdité légère, donc 20 à 39 décibels, c'est légère, moyenne 40 à 69, sévère 70 à 89 et quand on est à plus de 90, on est dans une surdité profonde. En fait, on peut appeler ça aussi une cofose, d'accord ? Vous verrez ça aussi marqué dans vos livres. Comment se passe le test auditif ? C'est que vous entrez dans une cabine qui est insonorisée, d'accord ? Et vous mettez le casque sur vos oreilles, on met un casque sur les oreilles et on va effectivement faire des bips à toutes les fréquences et on baisse d'intensité et puis on fait comme ça, on marque les points et on va faire la même chose avec la conduction osseuse qui va correspondre à un autre casque qui est derrière et qui va se poser sur la mastoïde et qui va faire la conduction osseuse. Voici la suite de l'examen réalisé. Quelles sont les affirmations vraies ? Donc, je vous laisse pareil ici. 30 secondes. Pardon ? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. C'est bien... C'est bien de participer. Ça vous met... Ça vous met... Ça vous met des petits défis de la soirée. Donc, je ne vois pas trop de réponses pour le... Si ça y est, il y a des réponses qui commencent à apparaître. Donc, effectivement, ici, c'est un audiogramme vocal. C'est la deuxième partie du grand examen de l'audiométrie. Donc, ici, ça se passe toujours dans une cabine insonorisée. Et cette fois, on va faire défiler des listes de dix mots. C'est des listes de mots qui sont bisyllabiques, généralement, et que le patient doit répéter. Et donc, ça détermine également la compréhension du patient, d'accord ? Et l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'il doit entendre et comprendre le mot pour pouvoir le répéter, d'accord ? Et ça, c'est souvent défectueux, notamment, par exemple, chez les personnes âgées, qui vont avoir, finalement, des seuils à l'audiométrie tonale peu abaissés. Vous vous diriez, bon, quand même, il peut entendre. Et finalement, un audiogramme vocal qui est quand même assez perturbé, d'accord ? Ça, c'est parce que ça demande aussi une plastie cérébrale importante, d'accord ? Donc, les réponses, c'est un examen subjectif, bien sûr, et il permet de déterminer le seuil d'intelligibilité, d'accord ? Donc, là, à droite, donc la courbe droite, c'est la courbe pathologique. 20%, donc, si vous vous mettez, d'accord ? Ça, c'est le nombre de mots, en fait, répétés. Et ça, c'est les décibels. Là, ici, vous avez... Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est les décibels, d'accord ? Cette courbe-là. Et ça, c'est le pourcentage de mots répétés, sachant qu'à chaque décibel, on dit 10 mots, d'accord ? Et là, donc, à 25 décibels, ils répètent 20% des mots, d'accord ? C'est ce point que vous voyez ici, d'accord ? Et à gauche, 100% des mots sont répétés à 20 décibels. Donc, ça, c'est une audiométrie vocale normale, d'accord ? Le, vous voyez ici, pour vous dire un petit peu, quand c'est des surdités, généralement, de transmission, on a plutôt la courbe vocale qui est décalée. Par contre, quand c'est des surdités de perception, notamment, par exemple, la presse biacousie, on peut avoir un seuil d'intelligibilité qui est carrément... qui n'arrive pas à 100%. Ce genre de courbe, là, que vous voyez ici, et qui n'arrive pas à monter à 100%, d'accord ? Donc, c'est les différentes courbes que vous pouvez avoir. Voilà, surdité de transmission, la courbe, elle est normale, décalée, elle est parallèle à une courbe normale, d'accord ? Elle a une forme sigmoïde. Et par contre, la surdité de perception, l'intelligibilité maximale, elle est souvent inférieure à 100%. Je me remets dans le bun. Donc, chez cette patiente, à cette perte d'audition, s'associent des troubles de l'équilibre et des acouphènes droits depuis un an. Quel examen allez-vous lui prescrire ? Donc, au total, elle a une surdité de transmission droite, des troubles de l'équilibre et un acouphène droit. Donc, je vous laisse 30 secondes. Alors, pour répondre à la question de pourquoi la D précédente était fausse, à droite, le seuil d'intelligibilité, il n'était pas inférieur à 100%. Elle arrivait à 100% à 45 décibels. Donc, elle arrivait à répéter, quand on lui mettait à 40 décibels, 100% des mots. Donc, effectivement, vous avez une triade assez typique. Et là, les examens que vous allez lui demander, c'est la vestibulométrie sous vidéonistagmographie et le VHIT. Ça, c'est des examens qui vont explorer plutôt le versant trouble de l'équilibre. D'accord ? Par contre, ici, l'IRM, c'était un piège un petit peu sadique, mais il est effectivement... Donc, ce n'est pas une IRM cérébrale standard. D'accord ? Ce n'est pas la même que ceux que demandent les neurologues. On demande, nous, une IRM, et on le précise sur l'ordonnance, une IRM cérébrale centrée sur l'angle pontocérébelleux et le conduit auditif interne, parce que c'est cette région-là qui nous intéresse. Et c'est avec injection de gadolinien. D'accord ? Donc, en fait, on va aussi lui prescrire une IRM, mais là, c'était le sens d'injection qui était gênant. Voilà les résultats de votre IRM que vous lui avez demandé. Et je vous laisse 30 secondes pour me dire quelles sont les affirmations vraies. et lesส alts Donc, il s'agit d'une IRM, bien sûr, vous le reconnaissez du scanner, ça, je ne vous apprends rien. Et c'est une coupe, c'est une séquence T1 avec une injection de gadolinium et en coupe axiale. D'accord ? Donc là, on avait A et C. Et vous voyez ici à droite, donc ici, j'espère que vous voyez bien mon curseur, ici, c'est le conduit auditif interne. D'accord ? Et ici, l'angle pontocérébelleux. Et ici, vous voyez qu'il y a une asymétrie avec une lésion qui est assez bien limitée, arrondie ou ovale, d'accord ? Et qui prend le conduit auditif interne et qui va dépasser dans l'angle pontocérébelleux. Ici, vous avez le tronc cérébral, d'accord ? Je vous dis ça parce que c'est important dans la classification de ce genre de lésions. Parce que, donc, ce type de lésions, c'est un schwannome vestibulaire. C'est des lésions bénignes du nerf numéro 8, donc qui sont dans le conduit auditif interne et qui sont bénignes, donc par définition, qui ont des bords bien arrondis. Mais par contre, qui ont quand même des séquelles importantes puisqu'elles ont des séquelles sur l'audition et puis sur le nerf facial qui se trouve également dans le même conduit. Et donc, il peut y avoir des phénomènes un petit peu de compression, d'accord ? Et ça peut aussi déborder, effectivement, au niveau du tronc cérébral. Et donc, le rapport avec le tronc cérébral établit la classification du norino, d'accord ? S'il est au contact du nerf du tronc cérébral, il va commencer à passer dans un stade supérieur, d'accord ? Donc, en T1, les lésions sont en isosignal. Les T2, mais on les regarde très peu, sont en hyposignal. Et surtout, ce qui va être important, c'est le rehaussement franc et homogène de la lésion. Donc, homogène parce que c'est une lésion bénigne. Généralement, il faudra toujours que vous reteniez que les lésions bénignes, elles sont plutôt homogènes et les lésions malignes, hétérogènes. Voilà. Et en T1 avec injection, le rehaussement, donc, au gadolinium. Ici, vous avez un autre T1 avec gadolinium et vous voyez bien le rehaussement avec gadolinium. Là, il était un petit peu plus dur à voir, mais vous voyez quand même qu'il est plus blanc que ce qu'il y a autour, d'accord ? Les signes morphologiques, je vous en ai parlé. Donc, c'est des lésions qui sont arrondies ou ovalaires, qui viennent du conduit auditif interne et qui vont s'étendre à l'ongue pour taux cérébelleux, d'accord ? Et qui ont des limites nettes et régulières. Hop ! Elle réalise cet examen. Quelles sont les affirmations vraies ? Je vous laisse 30 secondes. Donc, j'espère que vous voyez assez bien l'examen. Voilà. Alors, si je vous remets, parce que la petite horloge cachait malheureusement une partie, mais vous voyez ici un examen qui teste avec des ondes, vous voyez ici l'onde 1, l'onde 3, l'onde 5, à droite, de l'oreille droite et de l'oreille gauche, d'accord ? Et dans le petit tableau, vous avez des durées entre les ondes, d'accord ? Et donc, ça, c'est typique d'un potentiel évoqué auditif précoce. Donc, si je vous remets deux minutes sur la diapo, c'est ce qui correspond à cet examen-là, d'accord ? Donc, c'est un casque. C'est un petit peu le même principe qu'un EEG, mais uniquement pour l'audition, d'accord ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un examen qu'on peut même réaliser sous anesthésie générale pour les patients qui seraient totalement non coopérants. Donc, au niveau autologique, cet examen, il permet plusieurs choses. C'est une mesure objective, là, du seuil auditif et avec une précision de 10 à 15 décibels, d'accord ? Et au niveau auto-neurologique, lui, il va permettre de différencier des surdités qui seraient endocochléaires, de surdités qui sont rétro-cochléaires, d'accord ? Donc, chez cette patiente, la surdité, on sait qu'elle n'est pas endocochléaire, puisqu'on a vu l'imagerie et qu'il y a un urinome, donc qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du nerf. Donc, elle est rétro-cochléaire, d'accord ? Et donc, chez ce genre de patiente, il va y avoir un allongement des latences du côté atteint, d'accord ? Donc, il s'agissait effectivement d'un potentiel évoqué auditif et un allongement de latence du côté atteint. Vous, ce que vous devez retenir, effectivement, c'est que les PEA, c'est quelque chose qui permet d'être fait chez tout le monde, tous les patients et chez les petits, les nourrissons, d'accord ? Et que, donc ça, c'est pour le seuil de détection, il a un seuil de détection qui est moins bon qu'un audiogramme classique, c'est pour ça que la E n'était pas valable, d'accord ? Il détermine en gros à 15 décibels. Alors, là où, sur un audiogramme classique, on peut, je vous l'ai dit tout à l'heure, être très précis et déterminer à 5 décibels près, d'accord ? Donc, on ne suit pas une audition sur un PEA, d'accord ? On dit juste à quel niveau, à peu près, de surdité il est, d'accord ? Et l'autre avantage de cet examen, c'est effectivement de localiser la teinte endo- ou rétro-cochléaire. Voilà. Et aussi, l'autre chose que je ne vous n'ai pas dit, c'est qu'il n'explore que les fréquences aigües. Donc, si vous avez une surdité uniquement sur les fréquences graves, il ne va pas être très bon, d'accord ? Là, je voulais vous montrer d'autres examens que la patiente va avoir. Ici, vous avez, je vous montre la vidéo en grand, donc ce qu'on appelle la vidéo nystagmoscopie. Donc, on lui met un casque sur les yeux, et vous avez ici une vidéo typique d'un nystagmus drôme. Le nystagmus est toujours défini par la secousse rapide, parce que, historiquement, c'est celle qu'on voit même à l'œil nu, d'accord ? Ici, vous voyez que, hop, il bat du côté droit, et il y a une séquence lente du côté gauche, d'accord ? Voilà, donc la patiente va bénéficier de cet examen-là, et d'un VHIT, donc le Video Head Impulse Test, d'accord ? Qui utilise une manœuvre d'almagie, d'accord ? Où on assoie, donc comme vous avez sur cette image, le patient devant nous, et on va lui faire des petites impulsions de tête dans tous les sens des canaux que vous avez de votre vestibule, d'accord ? On va tester les trois canaux de chaque côté, donc on se met dans le sens du canal, et on fait des petites impulsions, et ça nous dit s'il y a des déficits au niveau de ces canaux semi-circulaires, d'accord ? Et ici, on s'imagine qu'il va y avoir un déficit droit complet, d'accord ? Les autres explorations au niveau des vertiges, c'est la vestibulométrie sous vidéonistagmographie, donc ça c'est des examens que vous avez du mal à percevoir, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une longue liste d'examens, mais en fait ça se fait dans le même temps pour nous, ORL, d'accord ? Ils prennent un rendez-vous pour faire tous ces examens-là. Le principe de la vidéonystagmographie, c'est exactement le même principe que la vidéonystagmoscopie, c'est-à-dire que c'est un masque que vous voyez ici sur cette photo, un gros masque noir, qui va juste enregistrer les mouvements des yeux, d'accord ? Dans un premier temps, on va regarder les mouvements des yeux de manière spontanée, dans la lumière et dans l'obscurité, puis à certaines positions données, et c'est là où on va tester vraiment de manière assez pointue le vestibule. On fait après stimulation rotatoire sur un fauteuil qui tourne, d'accord ? Et après stimulation calorique, la photo que vous voyez ici, on va mettre, injecter de l'eau froide dans l'oreille droite à 30 degrés, et puis de l'oreille, et puis de l'eau chaude dans l'oreille gauche, et ça va stimuler pareil, le vestibule. Et donc, pendant toutes ces manœuvres, on enregistre le mouvement des yeux du patient, d'accord ? Et on obtient ce genre de résultat, qui s'appelle, là, c'est uniquement les épreuves caloriques, et donc ici, vous aurez un déficit de l'oreille droite, puisque quand on a un urinôme, généralement, le nerf vestibulaire, il est impacté, et donc ce qui explique ces troubles de l'équilibre, d'accord ? Donc, le déficit de l'oreille droite, généralement, il va se matérialiser par le papillon, que vous voyez ici, des deux courbes, qui est vraiment plutôt de côté, là, d'accord ? Et donc, cette épreuve calorique, bien sûr, il ne faut pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à savoir la lire, d'accord ? Mais c'est juste pour vous expliquer que tous ces examens sont, en fait, un principe d'enregistrement des yeux après stimulation du vestibule, d'accord ? Donc, j'espère que j'ai été claire, et sinon, vous pouvez poser des questions sur le chat, sans souci. On passe à un autre, donc là, effectivement, le choix no vestibulaire, pour que vous ayez un petit peu la suite, c'est des gens, donc, qui ont des lésions bénignes, qu'on va surveiller de manière assez rapprochée par des IRM, pour voir un petit peu l'évolution de cette lésion. Et en fait, elle commence à nous inquiéter quand elle, vraiment, elle est au contact du tronc cérébral, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là, on commence à avoir différents traitements. Le traitement chirurgical, d'accord ? qui va permettre de l'enlever, mais qui, vous imaginez, a des risques assez importants, parce qu'à côté, il y a le nerf facial. Et aussi, il y a le... Il y a maintenant un traitement qui est assez couru, qui est de la radiothérapie chirurgicale, parce qu'elle est très, très précise, et elle est sur la lésion bénigne uniquement, qui s'appelle du gamma knife. D'accord ? On a ces deux possibilités de traitement-là. D'accord ? Mais c'est des... Généralement, c'est des chirurgies à risque, parce que vous avez vu, c'est dans des endroits où il y a énormément de choses. Notamment, notamment le nerf facial, qui est quand même quelque chose d'assez important. On passe à la suite. Donc, Madame M, qui est très satisfaite de votre prise en charge, vous emmène sa cousine de 28 ans. Elle se plaint d'une surdité droite associée à des acouphènes. Apparue pendant sa grossesse. Elle n'a pas de trouble de l'équilibre. Sa grand-mère a également été sourde très jeune et elle est donc inquiète. L'autoscopie est normale. À l'acoumétrie, il existe effectivement une surdité droite avec un VBR latéralisé à droite. L'audiométrie retrouve le résultat suivant. Quelles sont les affirmations vraies ? Vous avez 30 secondes. Encore un audiogramme tonal. Et ça, franchement, il faut que vous en ayez lu pas mal pour vous faire une idée. Donc, ici, vous avez les ronds, c'est la conduction aérienne. Et ici, la conduction osseuse. D'accord ? Donc, vous voyez ici que vos deux courbes, elles sont décalées. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle avec une courbe osseuse qui est normale puisqu'elle est au-dessus des 20 décibels. Donc là, vous avez une surdité de transmission pure, droite. D'accord ? Donc, le rine, il va être, à droite, il va être négatif ou nul. Et comme vous savez que l'autoscopie, elle est normale, ça veut dire que le conduit auditif externe et le tympan sont normaux, alors, vous pouvez être sûr que c'est une atteinte de l'oreille moyenne. D'accord ? Il... C'est donc la surdité de transmission, pour rappel, c'est une atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, alors que la surdité de perception, c'est une atteinte de l'oreille interne. D'accord ? En akumétrie, mon petit moyen mnémotechnique, vous en avez... Je vous en donne deux. Donc, la première, c'est de... Si vous êtes visuel, enfin, perceptif au moyen mnémotechnique, je vous conseille de vous boucher une... de trouver un diapason, premièrement. Donc, c'est avec ça que se fait l'akumétrie. C'est l'ORL, il a toujours un diapason dans son cabinet. Et il va faire le test, le premier test, qui est le test de Weber. Il va poser le diapason sur le front du patient et il va demander de quel côté il l'entend. si vous, vous le faites et que vous vous bouchez une oreille avec le doigt, vous allez voir que vous entendez les vibrations dans l'oreille qui est bouchée. D'accord ? C'est logique parce que, de manière comparative, vous allez mieux entendre la conduction osseuse du côté de l'oreille qui est bouchée. D'accord ? Parce qu'en fait, votre oreille interne, elle, du côté bouché, elle marche très très bien. Et le rine, il est nul ou négatif parce que, de la même façon, vous allez mieux entendre votre conduction osseuse sur la pointe de la mastoïde que devant l'oreille, la conduction aérienne puisque l'oreille externe ou moyenne sera bouchée. D'accord ? Et le deuxième moyen mémotechnique, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est pour le Weber, W-T-A, c'est Weber Transmission Attain. D'accord ? Le Weber est latéralisé du côté atteint pour les surdités de transmission. D'accord ? Donc ça, c'est pour la cométrie, donc ça se passe avec un diapason et ça se passe c'est ré... Enfin, nous, quand on fait un examen ORL, on utilise le diapason de manière très fréquente. D'accord ? Là, je vous ai remis des petits exemples d'audiométrie tonale après la cométrie. Vous voyez ici une audiométrie normale. D'accord ? Ici, vous avez une surdité de transmission. D'accord ? La courbe osseuse est normale alors que la courbe aérienne est décalée. D'accord ? Ça, c'est atteinte typique de l'oreille moyenne ou de l'oreille externe. D'accord ? Ça peut être aussi un bouchon de cérumène. Ici, vous avez une surdité de perception et ici, vous avez ce qu'on appelle une surdité mixte. C'est-à-dire que les courbes sont décalées mais la conduction osseuse, elle n'est pas parfaite non plus et elle est en dessous de 20 décibels. Et donc, vous avez à la fois une surdité de transmission et à la fois une surdité de perception. Ici, je vous ai mis aussi des petits exemples à retenir donc d'une audiométrie tonale qui serait plutôt en faveur d'une maladie de Meynière parce que vous allez entendre parler de la maladie de Meynière c'est le triptyque acouphène surdité vertige et dans la surdité on a une surdité qui est prédominante sur les fréquences graves ce qui se rencontre assez peu fréquemment finalement et donc qui est à noter et qui est plutôt évocateur d'une maladie donc de Meynière qui est une maladie de la pression de l'oreille interne. D'accord ? Et ici vous avez des courbes en pente de ski donc là je vous ai mis pour l'anecdote effectivement à quel âge on atteint quelle pente de ski mais en gros c'est des courbes typiques de presbyacousie donc la maladie assez répandue de la presbyacousie presby je rappelle que c'est pour l'atteinte liée à l'âge et donc acousie c'est le fait l'audition l'atteinte de l'audition par l'âge et donc vous voyez ici que c'est une atteinte au contraire de la maladie de Meynière qui atteint les fréquences aiguës d'accord ? Donc les fréquences où on parle et et qui va enfin la pente va décliner au fur et à mesure de l'âge d'accord ? Et c'est pour ça que votre grand-mère elle entend mieux votre papa que votre maman d'accord ? Parce qu'elle entend moins bien les fréquences aiguës donc pour cette dame-là qui a cet audiogramme-là que je vous remets d'accord ? Je vous demande quelles sont les affirmations vraies et je vous laisse 30 secondes 11 secondes 1 secondes Donc, effectivement, si on revient sur... Pardon, excusez-moi, je m'avance un peu. Si on revient sur l'audiogramme, c'est une surdité de transmission avec un signe assez pathognomonique, ici, qui est l'encoche de Kaart au 2000 Hz. C'est-à-dire qu'au 2000 Hz, la conduction osseuse, vous voyez que la conduction osseuse, elle montre aussi un petit signe de faiblesse et qui fait cette encoche qui est typique de l'autospongiose. Donc, il fallait effectivement répondre la réponse A, votre premier diagnostic, et aussi, c'est un diagnostic de fréquence parce que c'est la surdité de transmission atteint par normal, la plus fréquente. D'accord ? En plus, elle atteint de manière assez systématique l'adulte jeune et la femme jeune en particulier, autour de 30 ans. Généralement, effectivement, elle est favorisée par les grossesses. Enfin, en tout cas, il y a une chute de l'audition pendant la grossesse. D'accord ? Et c'est une maladie qui est héréditaire avec des facteurs hormonaux qui peuvent l'aggraver. Donc, la grossesse, la contraception. D'accord ? Donc, femme jeune et surdité de transmission atteint par normal, il faut penser à l'autospongiose. Qu'est-ce que c'est l'autospongiose ? C'est des foyers autospongieux qui vont bloquer votre platine sur lequel est inséré l'étrier. D'accord ? Et donc, la platine étant bloquée, l'effet conlumélaire ne peut plus se faire et vous allez avoir une surdité de transmission. Si ces foyers s'étendent, ils vont s'étendre aussi à l'oreille interne. Et donc, là, vous pouvez avoir une atteinte perceptive. Mais ça, c'est après des années et des années d'évolution. D'accord ? Et donc, le diagnostic, il va être fait sur un scanner des rochers en coupe inframillimétrique avec des coupes axiales, des reconstructions axiales et coronales. Et ça, il faut le noter. D'accord ? L'IRM, ici, elle était inutile puisque c'est une surdité de transmission. Donc, on sait que ce n'est pas une atteinte du nerf ou cérébral. D'accord ? Concernant la tympanométrie ou l'impédancemétrie, quelles sont les affirmations vraies ? Je vous laisse 30 secondes. Donc, Donc, la tympanométrie ou l'impédancemétrie, c'est quelque chose qu'il faut également connaître. Et en fait, on a un peu du mal à le situer parce qu'effectivement, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il est fait, etc. En fait, il faut savoir que l'impédancemétrie, c'est fait en même temps que l'audiométrie. D'accord ? C'est fait dans la même cabine isolée. Et à la fin de l'audiométrie, l'ORL va vous faire ce qu'on appelle une tympanométrie ou impédancemétrie. Et c'est un test qui consiste à boucher le canal auditif externe et à enregistrer, en fait, plusieurs choses au niveau du tympan. D'accord ? Donc, en gros, elle va mesurer effectivement la pression de l'oreille moyenne parce qu'elle va en fait envoyer un son de haute décibel, généralement 80 décibels, et voir la réaction de la chaîne. D'accord ? Elle va permettre d'évaluer la fonction tubaire également, d'accord ? Par la pression. D'explorer le nerf facial, ça c'est par le réflexe tapédien. Elle peut être réalisée, donc je vous le disais, par tous les ORL parce qu'elle fait partie des tests à coût métriques. Et donc, en fait, elle teste le système de transmission. D'accord ? Je vais vous laisser répondre à la question 12 et après, je vous montrerai bien des exemples. Enfin, on continuera les explications de tympanométrie, mais sinon, ça va vous aider pour la question 12. Donc, pour cette patiente, quels seront les résultats de la tympanométrie à droite ? Donc, je vous laisse 30 secondes. Donc, on a eu beaucoup de réponses B et D. Et donc, ici, le tympanogramme ne sera effectivement pas entièrement normal parce que vous avez compris, il y a une atteinte de l'oreille moyenne. D'accord ? La pression de l'oreille... La pression de l'oreille moyenne sera normale. Alors, la pression, elle est liée plutôt au fait que l'oreille, elle est aérée. Donc, c'est ça qui va... Ça, c'est plutôt ce qui... La pression, c'est ce qui est plutôt reflète les insuffisances tubaires, notamment. Ce qui permet d'aérer l'oreille moyenne. D'accord ? Donc, ici, il n'y a pas effectivement de problème tubaire. Donc, la pression, elle sera normale. Et la compliance, elle ne sera pas augmentée puisque la chaîne, elle est plutôt bloquée. D'accord ? Donc, la compliance, elle sera plutôt diminuée. Et au niveau du réflexe stapédien, et ça, c'est pathognomonique également, on peut avoir soit au début de l'autospongiose un effet on-off, soit quand vraiment la platine est bloquée, le réflexe stapédien, il est bien sûr aboli. D'accord ? Donc, les deux réponses, c'est B et D. D'accord ? L'effet on-off, c'est effectivement parce que de temps en temps, elle se bloque et de temps en temps, non. Et c'est au début de l'autospongiose. Puis après, quand votre platine, elle est complètement bloquée, eh bien, le réflexe stapédien, dont on va revoir l'explication, il est complètement absent. D'accord ? Donc, l'impédance métrie, voilà, je vous ai expliqué, ça se passe par l'ORL qui met effectivement un bouchon hermétique dans le conduit auditif externe et qui va envoyer un son, d'accord, d'intensité réglable. Et on va calculer la pression, d'accord ? C'est des pressions qui sont calculées. Et le résultat que vous obtenez, il est sous cette forme. Là, vous avez un tympanogramme normal qui fait une espèce de montagne, d'accord ? Et on calcule le volume sous la courbe, mais également le décalage du pic. Ça, c'est la pression. Le volume sur la courbe, c'est la compliance. Et le décalage du pic, en arrière, c'est la pression, d'accord ? Et donc, vous voyez ici, par exemple, là, il y a soit du liquide dans la caisse, soit une fixation ossiculaire. Donc, ça sera le tympanogramme de notre... Là, je pense que vous voyez mon curseur, enfin, j'espère. Un tympanogramme, par exemple, de notre patiente, d'accord ? Qui a une fixation ossiculaire. Par contre, si la chaîne, elle est interrompue, ben là, vous avez une compliance qui est complètement à la volée puisqu'il n'y a pas de résistance, d'accord ? Et là, vous avez plutôt des insuffisances tubaires avec des chaînes décalées, d'accord ? Je pense, en termes d'ECN, qu'on ne pourra pas vous faire tomber un million de tympanogrammes, d'accord ? Donc, il faut retenir celui-là, celui-là, la chaîne interrompue, d'accord ? Et celui-là, donc les trois premiers, d'accord ? Mais en tout cas, il faut retenir que l'impédance métrie, c'est fait après l'audiogramme. Et donc, la deuxième chose qui permet de tester, c'est le réflexe stapédien. Et c'est exactement la même machine, d'accord ? C'est au même moment et on fait le réflexe stapédien. Et lui, le réflexe stapédien, donc, il teste à la fois votre nerf auditif, mais à la fois votre nerf facial. Vous pouvez retrouver, j'ai fait un petit topo sur la paralysie faciale où j'explique bien de manière anatomique et physiologique toutes les fonctions du nerf facial. Mais il a une fonction sur le muscle de l'étrier qui fait ce réflexe, qui nous permet de nous protéger les sons forts. et donc, il met en jeu le nerf facial. Donc, ça teste les deux. Donc, vous pouvez, le réflexe stapédien, il permet à la fois, il a une fonction auditive, d'accord ? Il teste le nerf auditif, mais il a aussi une fonction de localisation de l'atteinte si vous avez un problème sur le nerf facial. D'accord ? Et donc, ici, vous comprenez bien que si votre étrier en bout de chaîne, il est bloqué, et bien, vous n'avez pas de réflexe parce que le nerf facial a beau stimuler le muscle de l'étrier, l'étrier ne bougera pas, d'accord ? Il ne se bloquera pas. J'espère que j'ai été claire. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie de ce topo. J'ai essayé de résumer sur ces trois personnages un peu l'ensemble des examens fonctionnels ORL que vous allez pouvoir voir et pour vous faire visualiser un petit peu comment ils sont faits, par qui et dans quelles conditions. c'est vrai que c'est des examens qui font un peu peur, mais en gros, il faut savoir qu'il n'y a quand même pas énormément de pathologies qui sont tombables. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut bien se mémoriser ces grands tableaux-là de la surdité de perception et donc de la surdité de perception, notamment rétro-cochléaire avec l'atteinte du nerf auditif et, par exemple, le chouanome vestibulaire ou la surdité de transmission avec l'autospongiose et bien apprendre ces tableaux-là. Et puis après, ça sera plus facile, en fait, d'inclure les examens complémentaires dedans. Donc, j'espère que vous êtes tous là et qu'on va pouvoir passer à des quiz d'imagerie. et là, j'espère que vous êtes au taquet du scanner du rocher parce que c'est le scanner qui, pareil, vous m'avez demandé beaucoup des explications et tout ça et donc, j'en ai mis pas mal et donc, voilà, il va falloir être réveillé. Donc, quelles sont les affirmations vraies concernant cette imagerie ? Et donc, j'espère que vous êtes content. Et donc, je vous我們 kalian j'ai demandé beaucoup de temps à vous partager Donc, j'espère voir, que l'idée est aussi worth it. Et puis, vous êtes apporté. Et puis, si vous êtes apporté, c'est rapporte si vous est ce que vous êtes un petit, vous avez bien. on va tout le monde. Et puis, là, c'est important pour vous être apporté. Donc, ici, vous avez un scanner des rochers en coupe axiale, d'accord ? Donc, le patient est découpé comme ça et c'est une oreille droite, enfin, c'est un rocher droit, d'accord ? Donc, l'avant du patient, j'espère que vous voyez à chaque fois, l'avant du patient est ici, l'arrière est ici. Vous avez ici, le plus facile, les cellules mastoïdiennes, donc de la mastoïde qui sont quand même assez typiques. Et vous voyez ici qu'elles sont bien aérées, elles sont noires, d'accord ? Donc, pas d'otite chronique en vue et ça fait effectivement comme un espèce de... Je trouve que ça ressemble un peu à des taches de léopard, d'accord ? Dans le rocher et ça, c'est l'aération de l'oreille, d'accord ? Ici, vous avez le début du conduit auditif externe, d'accord ? Excusez-moi. Ici, pardon. Le conduit auditif externe, le début, l'articulation temporomandibulaire et vous avez ici votre suture sphénosquameuse, d'accord ? Et donc là, c'est une zone anatomique, bon, que j'ai fléchée, mais qui n'est pas à connaître, mais c'est le tenseur du voile du palais qui s'insère jusqu'ici, pour vous montrer que... Donc, tout remonte assez haut pour tendre le voile du palais, vous aider à parler, d'accord ? Et en 5, ici, c'est non pas la deuxième portion du nerf facial, mais la troisième portion du nerf facial, d'accord ? Qui est donc verticale, d'accord ? Strictement. La deuxième portion, elle, se trouve dans la caisse du tympan. Donc, vous ne pourrez trouver la deuxième portion que si vous visualisez, en fait, la caisse du tympan avec les osselets, d'accord ? Donc, les réponses vraies, c'était la A, la C et la E, d'accord ? Donc, il y en a pas mal qui ont eu des bonnes réponses, donc très bien. On passe à une deuxième coupe, donc voilà, je vous avais dit ici, et effectivement, il y en a qui ont sauté. Donc là, c'est l'articulation temporomandibulaire, et ici, la troisième portion du nerf facial, d'accord ? Portion verticale. Question 14, quelles sont les affirmations vraies ? Je vous laisse 30 secondes. Donc, pareil, on est en coupe axiale, et on va remonter, et donc là, c'est l'avant, et là, c'est l'arrière du patient. Ici, là, le petit escargot que vous commencez à voir apparaître, c'est la cochlée, d'accord ? Je vous dis, là, vous avez ici le col du marteau, d'accord ? Et ici, ça, c'est l'enclume, donc j'espère que vous voyez, j'espère que vous voyez le curseur. Donc, là, pardon, excusez-moi, le petit escargot, la cochlée, ici, le marteau, ici, l'enclume, et vous voyez ici, là, une très jolie image d'étrier, d'accord ? Vous ne pouvez pas le louper, hein ? Donc, ici, c'est la platine, d'accord ? Ici, vous avez le canal semi-circulaire postérieur, d'accord ? Et ici, c'est l'acduc du vestibule. Bon, ça, c'est quand même une structure anatomique un peu complexe, donc, que vous n'arrivez pas forcément à connaître, mais ici, le canal semi-circulaire postérieur, pourquoi pas, d'accord ? Et ici, je suis désolée, la flèche est un petit peu descendue, mais ici, c'est la troisième portion du canal osseux du nerf facial, d'accord ? Donc, là, elle est verticale et puis elle va s'horizontaliser. Donc, ici, on avait la C, la D et la E, d'accord ? Alors, est-ce que vous voyez le... vous ne voyez pas le curseur ou pas ? Alors, je suis désolée. Je vais faire juste une petite pause, enfin, comme vous êtes un tout petit peu en décalé, est-ce que vous pouvez me dire si là, vous voyez le curseur ? Ok. Merci. Désolée. Donc, n'hésitez pas à le dire quand vous... quand je clique pas, parce que c'est pas très instinctif. Désolée. Donc, voilà ici, la diapo résumée, la longue apophis de l'enclume, donc l'étrier, et la troisième portion du nerf facial. Une autre coupe pour vous, et vous avez de nouveau 30 secondes. de l'enclume de l'enclume de l'enclume. Donc, hop ! Donc, ici, vous avez... Donc, dans le rocher, vous êtes là, ici, dans la caisse du tympan, et vous voyez ici ce long canal gris, et cette fois, il n'a plus un aspect de rond, puisqu'il n'est plus vertical, mais il est horizontal, et donc, c'est la deuxième portion du nerf facial, d'accord ? Il passe de verticale, troisième portion, à horizontal, deuxième portion, d'accord ? Et donc, il va avoir un aspect linéaire, d'accord ? Sur cette coupe. Ici, pareil, vous avez l'articulation incudomaléaire, d'accord ? Avec ici l'enclume et ici le marteau, d'accord ? Ici, vous avez la cochlée, et ici le vestibule, et donc là, des deux systèmes, partent ici le conduit auditif interne, cette fois-ci, d'accord ? Qui va rejoindre ici notre angle pontocérébelleux, et donc là, si vous avez par exemple un neurinome, il va être, tout à l'heure on le disait, ici, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y avait comme autre structure importante ? Là, vous avez encore un bout de votre canal semi-circulaire postérieur, et là, c'était l'acduque du vestibule, encore une fois, d'accord ? Je vous remets, donc, là, vous aviez la A, la B, la D et la E, et je vous remets avec, voilà, avec tous les éléments, donc la coupe axiale, d'accord ? La tique, c'est le haut de la caisse du tympan, c'est ici qu'on va avoir notamment des cholestéatomes, d'accord ? C'est dans la tique, c'est en haut de la caisse du tympan, si vous prenez un, et parce qu'en fait, c'est dans la poche aticale que se forment le plus souvent des cholestéatomes, d'accord ? On passe cette fois, on continue sur le scanner des rochers, mais je vous laisse un peu trouver qu'il y a une différence sur celui-là, et je vous laisse 30 secondes. ... ... Donc, il y a une différence sur celui-là, effectivement, puisqu'on n'est plus en coupe axiale, mais on est en coupe coronale. Donc, au lieu de couper le rocher comme ça, on l'a coupé comme ça. Et donc, vous voyez ici une belle représentation de la caisse du tympan, d'accord ? Et je vous parlais de l'atique tout à l'heure, qui est ici, d'accord ? Vous allez avoir votre tête de marteau et votre tête d'enclume aussi, d'accord ? Avec l'articulation incudomaléaire, d'accord ? Et ici, le marteau, d'accord ? Le col et le manche du marteau. Et on visualise, si vous avez mis vos bons yeux ici, un tympan, d'accord ? On le voit surtout quand on fait défiler, en fait, les coupes en scanner. Mais voilà, ici, c'est le tympan, d'accord ? Et donc, ici, vous avez le fameux escargot de la cochlée. Donc, il s'agissait de la cochlée, mais cette fois en coupe coronale, d'accord ? Et ici, derrière, là, cette fois, ça, il ne faut pas se faire avoir. Ce n'est pas le conduit auditif interne, d'accord ? Parce que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il part plutôt dans ce sens-là, et on a un, voilà, en arrière. Et là, c'est, quand vous avez ça, là, c'est le canal carotidien, d'accord ? Qui, donc, vient au contact de la caisse du tympan. Donc, on s'imagine bien, par exemple, qu'il peut y avoir des acouphènes pulsatiles qui sont liées, notamment, à des problèmes carotidiens. Et donc, vous avez ici l'explication. C'est parce que, on est quand même, la caisse du tympan est très proche du canal carotidien. D'accord ? Donc, les réponses vraies, c'était la A, la B. Et donc, le nerf facial, il est ici et ici, dans la deuxième portion. D'accord ? Pardon, excusez-moi, il est ici, dans la deuxième portion. D'accord ? Donc, ça, c'est votre nerf facial. Et cette fois, on ne le voit plus en mode horizontal puisqu'on n'est plus en coupe axiale, mais on le voit en point. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième portion du nerf facial. Ici, vous avez donc le marteau et le canal carotidien. Je suis désolée, il y a des petites explications qui ont sauté sur le diaporama. Vous n'avez encore pas vu le curseur, là ? Je suis vraiment... Donc, là, j'espère que vous voyez le curseur. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le curseur ? Parce que moi, je le vois tout le temps, donc c'est pour ça que c'est difficile de... Donc, là, c'est le marteau, la cochlée, le nerf facial, d'accord ? Ici, dans sa deuxième portion, et l'enclume ici. D'accord ? Après le scanner des rochers, on va passer à un scanner cervico-faciel injecté. Et pareil, je vous laisse me dire quelles sont les affirmations vraies. Pardon, je n'ai pas mis le... Je vais mettre 15 secondes. ... Donc, je vous laisse répondre. Je ne vois pas trop de réponses pour l'instant. Donc, c'est un scanner cervico-faciel injecté. J'espère que là, vous voyez le curseur. Et en coupe axiale, d'accord ? Au niveau de la mandibule que vous voyez ici. Et là, reconnaissable parce qu'elles sont symétriques et qu'elles sont... On a l'impression qu'elles sont au bord des mandibules. Ce sont les glandes sous-mandibulaires que vous avez ici et que vous palpez ici. D'accord ? Vous pouvez vous dire que ce ne sont pas ici, par exemple, des adénopathies parce que vous voyez qu'il y en a deux, symétriques et franchement localisées quasiment pareilles. D'accord ? Ici, c'est le début du bord libre de l'épiglotte. D'accord ? On a l'impression qu'il traîne un peu au milieu des voies aérodigestives supérieures mais si vous descendez, voilà, ça va être le bord libre de l'épiglotte. Et là, c'est la gouttière jugulocarotidienne et on reconnaît toujours la veine jugulaire non pas externe, mais interne puisqu'elle est toujours plus latérale que l'artère carotide et surtout, généralement, elle a un aspect moins rond parce qu'elle peut se modéliser un peu sur l'artère carotide et donc, du coup, elle a un peu un aspect en C autour de la carotide, comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est la veine jugulaire interne à ne pas confondre avec la veine jugulaire externe que vous voyez ici au niveau du cou. D'accord ? Et ça, ça forme la gouttière jugulocarotidienne. Et donc, ici, il y avait des adénopathies cervicales droite et gauche. Je vous en montre une ici, d'accord ? Qui est en zone 5, là. D'accord ? Là, il y en a une en zone 2A. D'accord ? Et là, une en zone 1B, d'accord ? Proche de la glande sous-mandibulaire. Bon. Je ne pense pas qu'on pourra vous demander des questions sur la classification des adénopathies, mais en tout cas, pour les reconnaître, c'est simple. Ce sont des... Elles sont ovalaires, généralement. Elles prennent le contraste, d'accord ? Et vous voyez qu'elles ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que cette adénopathie-là, on ne la retrouve pas de manière ultra-symétrique avec celle-là. D'accord ? Et donc, du coup, vous pouvez vous dire « Ah, il y a quelque chose de pathologique, là, de ce côté. » Et pareil, de la même manière, cette adénopathie-là, qui est un peu hétérogène, ne prend pas le contraste pareil. On a l'impression qu'il y a un petit centre qui est un peu hypodense, qui est donc un peu un centre nécrotique, et on ne la retrouve pas de l'autre côté. D'accord ? Et donc là, on peut se dire qu'il y a des adénopathies cervicales bilatérales. D'accord ? Ouais, donc il y a Marin qui demande si celles en zone 5 sont nécrotiques. À gauche, oui, effectivement, là, il y a un petit centre hypodense qui caractérise la nécrose. D'accord ? Et qui nous fait dire que ce ne sont pas des adénopathies très gentilles. D'accord ? Et notamment, pas des maladies, pas des adénopathies qu'on va retrouver dans des infections, mais plutôt dans des cancers. salivaires. Donc, attention. Hop, je vous mets les réponses. Donc, ça faisait A, D, E. Donc, ce n'est pas le pôle inférieur de la parotide. C'est les glandes sous-mandibulaires. D'accord ? Ce sont d'autres glandes salivaires qui se trouvent, elles, ici. D'accord ? Et les parotides, c'est ici, devant l'oreille. D'accord ? Une autre coupe de scanner cervico-facial injecté. Et je vous laisse 30 secondes. Les parotides, elles sont... Je vois plein de questions, là. Comment on peut savoir que ce n'est pas les parotides ? Les parotides, elles sont bien plus hautes et surtout, elles sont extérieures à la mandibule. Si vous êtes intérieur à la mandibule, c'est forcément les glandes sous-mandibulaires. D'accord ? Les parotides, elles sont devant la mandibule et elles sont plus hautes. D'accord ? Il y en a les mangeurs de pain et les buveurs de bière qui ont des parotides très grosses et très développées, mais elles restent extérieures. D'accord ? À la mandibule. Très important. En ce qui concerne les affirmations de ce scanner, donc cervico-facial injecté, ici, il s'agissait bien du muscle sternocleidomastoïdien gauche. D'accord ? Là, je vais remettre mon curseur. Donc ici, sternocleidomastoïdien. Ici, vous avez le cartilage thyroïde, celui en fameux bouclier qui fait la pomme d'Adam des garçons. Et ici, ce n'est pas le cricoïde, mais c'est les arythénoïdes. C'est les deux petits cartilages qui supportent vos cordes vocales. D'accord ? Et qui se font tout dans votre parole. D'accord ? Et qui sont articulés plus bas avec le cricoïde. Et le cricoïde, il est plus... Quand vous voyez deux petites boules comme ça, c'est les arythénoïdes. Et le cricoïde, il fait vraiment une bague. Et donc, vous allez le voir de manière plus linéaire sur le scanner. D'accord ? Là, vous avez la veine jugulaire interne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est toujours plus latérale que l'artère carotide. Et elle est surtout toujours moins ronde et donc moulée sur l'artère carotide. D'accord ? Parce qu'elle est plus dépressible. D'accord ? Elle a moins de tension que l'artère carotide, bien sûr. Ce n'est pas l'artère carotide externe. D'accord ? C'est l'artère carotide commune. Parce que l'artère carotide, elle se divise au niveau de l'osioïde. Et l'osioïde, il est au-dessus du cartilage thyroïde. C'est l'os que vous sentez ici, sur lequel sont attachés tous vos muscles de la langue, notamment. D'accord ? Et c'est là que se fait la bifurcation entre l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Donc, tout ce que vous avez en dessous de l'osioïde, c'est l'artère carotide commune. D'accord ? Je vous remets. Ici, sur ce scanner, je vous le dis parce que voilà, pareil, on marche par symétrie. Vous voyez ici que le cartilage thyroïde, à gauche, il est enfoncé. Et en fait, c'est une fracture du cartilage thyroïde. C'est des patients qui viennent, qui sont parfois gênés pour respirer, qu'il faut prendre en charge en urgence parce que vous imaginez qu'une fracture à ce niveau-là, ça peut faire gonfler. Donc, il faut qu'il y ait un avis ORL en urgence pour vérifier la filière laryngée. C'est des fractures qui se provoquent par les strangulations, notamment, ou les traumatismes un peu cognés dans les AVP ou dans les sports assez violents. D'accord ? Le karaté et tout ça, quand vous avez un coup au niveau du cartilage thyroïde, voilà, ça peut faire une fracture. La prise en charge, c'est généralement, si la fracture n'est pas déplacée, on attend, on vérifie, on surveille le patient et surtout sa filière. Et si jamais, par contre, le cartilage est très déplacé, on peut être amené à faire des petites ostéosynthèses par voie chirurgicale. D'accord ? Donc là, c'est une fracture du cartilage thyroïde. Dans les traumatismes, je voulais vous en montrer une et puis je voulais surtout vous indiquer que, même parfois, si ça peut être des choses un peu, des diagnostics un peu tirés par les cheveux, si vous savez l'anatomie de votre scanner et que vous regardez la symétrie de ce scanner, vous constatez, même si vous le montrez à quelqu'un qui n'y connaît rien à la médecine, il va vous dire qu'à gauche, enfin en tout cas à droite de l'image, c'est différent de à gauche de l'image. D'accord ? Et qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, on a l'impression que c'est plus enfoncé. Je ne vous ai pas fait de quiz sur le scanner des sinus, mais c'est important de le connaître bien parce que, pareil, c'est tombable sur les différentes structures, sur les différents sinus. Il y a beaucoup, beaucoup de patients qui nous sont adressés en ORL pour des scanners des sinus qui sont en fait normaux, mais considérés comme pathologiques. ici, je vous ai mis un exemple typique de scanner des sinus de polypose nasocinusienne. Donc, vous l'avez ici en coupe coronale, ici en coupe axiale, avec un comblement. Donc, au lieu d'être noir, les sinus sont gris puisqu'ils sont comblés par des polypes des deux côtés de façon bilatérale et symétrique. Je rappelle encore une fois, une polypose nasocinusienne, ça atteint les deux côtés. Si vous avez un comblement uniquement d'un côté, il faut se poser des questions. Ce n'est pas une polypose nasocinusienne et ça peut être une tumeur. Et donc, il faut faire une IRM et il faut faire des explorations complémentaires. Vous avez ici les sinus maxillaires en contact étroit avec les dents et avec l'orbite. Le sinus ethmoïdal, d'accord ? Et pareil ici, vous voyez une coupe typique de cellules ethmoïdales qui sont remplies de polypes. Et vous voyez ici le contact étroit entre les cellules ethmoïdales et l'orbite. D'accord ? Donc, je n'ai pas trop le temps de m'éterniser sur le scanner des sinus. Ici, vous voyez qu'il y a effectivement une muqueuse épaissie du sinus maxillaire. Ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une sinusite maxillaire. D'accord ? S'il y a une muqueuse épaissie ou un bolide du bas fond, ça ne veut pas dire sinusite maxillaire aiguë. D'accord ? Parce que si on vous fait des scanners des sinus à 100 personnes, il y en a au moins 60 qui ont un petit polype qui traîne au bas fond du sinus maxillaire sans pour autant que ça soit pathologique, sans pour autant qu'il y ait une polypose nasocinusienne. D'accord ? Un scanner des sinus normal ne veut pas dire les sinus parfaitement aérés sans aucun polype. D'accord ? Il peut y avoir des petits polypes. Il faut juste s'inquiéter si effectivement c'est comblé comme ça ou si le sinus maxillaire est complètement rempli et donc complètement gris. D'accord ? Sur cette coupe, vous voyez aussi très bien ici le cornet inférieur et ici le cornet moyen avec au milieu le septum nasal. D'accord ? Il y a quelqu'un qui demande si ce n'est pas du coup plutôt la jugulaire droite. La jugulaire interne droite. Exact, pardon. C'est une faute de frappe. Je suis désolée, je m'excuse. Il y a une faute à cette... C'est bien la veine jugulaire. J'ai refait... Enfin, j'ai dû... En faisant les questions, je me suis trompée. Donc, c'est bien la veine jugulaire interne droite. Je corrigerai. Je m'excuse. Donc, c'est bien ça. Il ne faut pas se... Vous avez raison. Et donc, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi... On a l'impression que la jugulaire interne gauche ne prend pas au centre constrace que la droite. Ça, c'est juste des différences d'injection. Il n'y a pas de... Ça n'a pas de signification radiologique. D'accord ? Et je suis désolée pour cette coquille. C'est bien interne droite. On va terminer avec un petit otoscopie quiz pour se mettre en forme parce que c'est un examen qui fait partie de l'examen clinique mais qui peut facilement tomber parce que maintenant, on fait de très belles photos de tympans parce qu'il y a même en vente des otoscopes sur des sites internet style Amazon et tout ça pour 20 euros. Donc, il y a des très belles photos qui peuvent être prises et donc, ça amène... Qui dit très belles photos ? On a envie de les mettre dans des cas cliniques et donc, on peut vous les poser. Donc, pour vous faire un petit rappel, ça, c'est un tympan normal. D'accord ? Avec le manche du marteau que vous voyez ici. Le col du marteau ici. Donc, plus haut, vous avez ce qu'on appelle la tique qu'on voyait tout à l'heure sur le scanner. Et là, si on imagine un petit peu par transparence, vous allez avoir l'enclume ici et donc là, l'étrier qui va être par là. D'accord ? Là, vous avez la partie qui est très intéressante à voir en otoscopie qui est le triangle lumineux qui est en fait l'indication d'un reflet lumineux de la lumière de votre otoscope sur la membrane tympanique et qui signifie que votre caisse du tympan elle est vide derrière et que donc la membrane tympanique reflète la lumière. Et donc, il y a votre triangle lumineux qui est en avant et en bas. Attention, je vous donne des indices pour la prochaine question. Et là, vous avez la pars tensa, d'accord ? Et là, la membrane du shrapnel ou pars flacida. C'est deux zones importantes parce qu'ici peuvent se former dans ces deux zones les cholestéatomes par des poches de rétraction qui donnent naissance à des cholestéatomes. D'accord ? C'est des zones de fragilité du tympan qui peuvent facilement se rétracter quand l'oreille est mal aérée et donc, après les poches de rétraction, ça comble de débris épidermiques et forme des cholestéatomes. D'accord ? Tout autour du tympan, vous avez ce qui tend la membrane tympanique qui est l'annulus et j'espère qu'on voit le curseur encore une fois, je suis désolée. L'annulus qui est tout autour du tympan. D'accord ? Et quand on opère, on va devoir vraiment passer derrière cet annulus pour rentrer dans la caisse du tympan. D'accord ? C'est comme un joint qui tendrait la membrane tympanique. De quelle oreille s'agit-il ? Il s'agit d'une oreille droite ou d'une oreille gauche ? Là, je ne vous laisse que 15 secondes. donc vous avez plusieurs moyens de savoir répondre à cette question. Je vous ai dit que le triangle lumineux il était en bas et en avant donc c'est ça nous donne déjà une idée. Donc gauche, l'autre moyen si vous perdez un petit peu vos moyens lors de l'examen, vous voyez ici alors là je vais essayer de bien mettre le curseur parce que c'est important. vous voyez ici que le col du marteau et le manche du marteau forment un angle ici à gauche et que si on le complète comme ça hop donc il faut être assez imaginatif mais si on le complète là ça fait un G pour gauche. D'accord ? A l'inverse si vous avez un tympan droit ça sera dans ce sens-là. D'accord ? Et si vous rajoutez une petite barre ça fait un D pour droite. D'accord ? Donc ça c'est dans tous les cas. D'accord ? Et sinon vous avez le triangle lumineux qui est en bas et en avant qui vous permet aussi de déterminer le côté. C'est mes deux moyens de reconnaître une photo de tympan droit ou tympan gauche. Quand ça sera trop complexe laissez-moi vous dire qu'ils ne vous poseront pas la question. D'accord ? Le patient présente une surdité gauche avec une otoscopie gauche si jointe. L'otoscopie droite est normale. Quelles sont les affirmations vraies ? Hop ! Je vous laisse 30 secondes. Il y en avait pas mal qui avaient... Il y en avait certains de vous qui avaient répondu droite. Attention ! Donc... Ah mince ! Pardon ! Hop ! Oui alors désolé pour ceux qui étaient en train de manger je suis désolé c'est pas très appétissant. Donc c'est une cause de consultation très fréquente en ORL donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler et parce que ça serait bête de perdre des points sur un truc aussi bête mais le monsieur il n'entend plus généralement il a mal et vous avez ça il ne faut pas en termes de fréquence vous savez que c'est un bouchon de cérumène d'accord ? Mais ça peut rendre sourd ça peut faire une vraie surdité de transmission d'accord ? Donc lui par exemple quand vous allez lui poser un diapason sur le front il va entendre le Vébert du côté gauche d'accord ? Il va être latéralisé à gauche puisqu'il y aura une vraie surdité de transmission d'accord ? Donc c'est pas du tout un hémotympan j'en montre dans mes autres topos des hémotympans c'est du sang derrière l'oreille et ça a un aspect un peu violacé donc qui pourrait ressembler un petit peu mais ici on voit bien que c'est pas le tympan et que c'est plus externe que le tympan et donc le Vébert il sera latéralisé à gauche et pas besoin de lui prescrire des gouttes soit le tympan le bouchon est assez mou et on peut l'extraire directement en consultation soit on va prescrire des gouttes qui permettent de dissoudre un peu le bouchon pour rendre l'extraction plus faisable et moins douloureuse d'accord ? Donc bouchon de cérumène Weber latéralisé à gauche encore une photo qui donne pas très fin je suis désolée pour tous ceux qui sont en train de dîner en même temps que la conf un patient de 27 ans sans antécédent présente une otalgie gauche et une autorée gauche depuis 48 heures avec une otoscopie gauche si jointe l'otoscopie droite est normale quelles sont les affirmations vraies ? donc je vous laisse 30 secondes qui sont en train de s'éteindre qui sont en train de s'éteindre donc vous avez une otalgie donc otalgie douleur de l'oreille gauche avec autorée écoulement de l'oreille gauche il y en a pas mal qui ont répondu B alors si c'est un eczéma du conduit l'eczéma ça peut faire un petit peu mal ça gratte surtout ça suinte un petit peu mais ça ça ne fait pas ça ne fait pas une sténose comme ça du conduit vous pouvez là il faut imaginer que donc vous avez mis votre otoscope dans le conduit et ce que vous voyez c'est ça ça c'est votre paroi de conduit auditif externe pardon vous allez me dire que je ne vois pas le curseur donc ça c'est la paroi du conduit auditif externe et donc il est complètement gonflé puisque vous n'arrivez même pas à voir votre tympan d'accord et l'eczéma il fait des plaques rouges certes mais il ne fait jamais gonfler comme ça d'accord donc ici vous avez une otite externe gauche sténosante d'accord sténosante parce qu'elle sténose le conduit et elle empêche de voir le tympan pourquoi il ne s'agit pas d'une otite malignée externe l'otite malignée externe c'est une des complications de l'otite externe qui survient surtout chez le diabétique ou l'immunodéprimé d'accord donc là chez ce patient peu de risque que ce soit une otite malignée externe surtout 48 heures d'évolution c'est des otites qui sont traînantes otites externes traînantes chez le patient diabétique ou immunodéprimé il faut penser au diagnostic d'otite maligne externe et la confirmation diagnostique se fait sur le scanner des rochers puisqu'elle vous montre une lise de votre paroi de conduit auditif externe une lise osseuse d'accord et donc il va y avoir une antibiotérapie intraveineuse adaptée de manière prolongée d'accord le traitement de l'otite externe simple c'est des gouttes auriculaires vous imaginez bien que si vous prescrivez ici à ce monsieur des gouttes auriculaires et bien vous allez les gouttes elles ne vont pas rentrer jusqu'au bout du conduit parce que le conduit il est sténosé il est fermé et c'est pour ça qu'on aide les gouttes à rentrer avec un petit ce qu'on appelle un pop en gros c'est un petit coton qu'on va introduire dans le conduit auditif qui va permettre à la fois de calibrer le conduit et de mieux faire l'absorption des gouttes auriculaires antibiotiques d'accord il n'y a pas besoin pour traiter une otite externe de faire une antibiotérapie par voie générale d'accord le traitement est uniquement local voilà l'eczéma c'est un facteur favorisant de l'otite externe puisque vous imaginez que vous avez des lésions dans le conduit auditif externe donc l'eczéma des conduits que en plus le patient il va se gratter parce que ça le gratte et donc ça va infecter ces lésions et ça va créer des otites externes l'autre facteur favorisant qui va arriver là bientôt c'est les baignades parce que vous allez vous baigner l'eau stagne dans le conduit et l'eau stagnante c'est pas bon ça se remplit de bactéries et donc ça fait ces otites externes d'accord il y a les otites mycotiques aussi d'accord donc soit des otites externes bactériennes donc là vous avez le cas typique d'accord et les otites mycotiques qui ont tendance à être plus traînantes et qu'on reconnaît parce qu'on voit les filaments dans le conduit d'accord on voit des filaments et des dépôts mycotiques et donc on peut les analyser les envoyer en analyse mais surtout on mit des gouttes anti-mycotiques d'accord hop alors on tombe sur un petit peu un peu plus compliqué madame S s'est pris une claque par son conjoint avec une autoragie puis depuis une surdité gauche l'autoscopie droite est normale et là l'autoscopie gauche vous montre ça quelles sont vos réponses vous avez 30 secondes alors j'en profite pour répondre à la question de Marin quelles sont les contre-indications au pop il n'y en a pas il n'y en a pas c'est juste que plus c'est sténosé plus ça va être douloureux quand vous allez le mettre c'est tout même s'il y a une perforation tympanique derrière vous le mettez juste dans le conduit auditif externe donc il n'y a pas de enfin bien sûr vous vous arrêtez avant on sait la longueur du pop et on sait à quel moment on doit s'arrêter de l'introduire d'accord donc il n'y a pas de contre-indications je ne sais pas si j'ai loupé d'autres questions bon en tout cas c'est fini donc ça c'est un cas typique effectivement une claque on a l'impression que c'est rien mais ça fait aussi un traumatisme pressionnel de l'oreille et donc ça peut engendrer des perforations tympaniques d'accord vous le voyez ici que ce n'est pas une rétraction parce que déjà ce n'est pas un lieu de rétraction habituel d'accord central comme ça et puis effectivement le contexte aussi vous amène à dire que c'est une perforation la perforation elle nous permet d'analyser le fond de caisse la fond de la caisse du tympan d'accord et ici vous voyez qu'elle est blanche normale elle n'est pas rouge inflammatoire ou suintante d'accord donc elle n'est pas inflammatoire le fond de caisse n'est pas inflammatoire et la perforation tympanique elle est non marginale marginale ça veut dire qui touche l'annulus d'accord qui touche en fait être en marge ça veut dire être au bord d'accord donc si vous êtes marginale ça veut dire que vous êtes au bord donc la perforation elle sera au bord du tympan et elle touchera l'annulus qu'on voyait tout à l'heure si je vous remontre pardon l'annulus qui est ici d'accord par contre là elle ne touche absolument pas l'annulus elle est centrale donc elle est non marginale d'accord le traitement sera chirurgical d'emblée non pas du tout parce que vous avez quand même bien plus de la moitié des perforations alors bien sûr il y a un effet de taille mais les perforations comme ça traumatiques elles ont tendance à se reboucher de manière spontanée avec une épée enfin un néo-tympan qui se forme et qui comble le trou alors effectivement là il va falloir attendre un petit peu et puis c'est pas sûr que ça se referme tout seul tout seul mais en tout cas on n'opère jamais d'emblée pour fermer un trou d'accord parce qu'il y a des processus de cicatrisation qui se mettent en place qui sont assez merveilleux et parfois voilà et contre-indication absolue de mettre de l'eau dans l'oreille en tout cas de faire de la plongée par exemple ou de plonger dans la piscine parce qu'effectivement il y a de l'eau qui va rentrer dans l'oreille moyenne et pourquoi c'est problématique parce que ça stagne et ça s'infecte et ça ne fait plus des otites externes mais ça fait des otites moyennes d'accord et puis d'autres complications donc interdiction d'eau dans l'oreille d'accord donc ici il n'y avait que la E qui était bonne hop je me remets j'espère que tout ça a été clair là je voulais vous montrer deux photos supplémentaires sans vous poser de questions parce que il est presque l'heure et qu'après ces belles images il faut dîner ici vous avez une photo d'une des solutions de l'otite moyenne chronique notamment par exemple qu'on utilise beaucoup chez l'enfant qui consiste à mettre un aérateur transtimpanique ce que les gens qui ne font pas médecine appellent des yo-yo parce qu'ils ont une petite forme de yo-yo et vous voyez qu'en fait c'est un petit tube qui permet de relier la caisse du tympan au conduit auditif externe et donc d'aérer l'oreille moyenne de manière différente qu'avec l'orifice tubaire d'accord ces yo-yo là ils tombent tout seuls donc on les met il reste généralement un an environ un an ils ont une durée de vie d'un an et après ils tombent tout seuls et le trou qu'on a fait se rebouche tout seul d'accord et c'est une solution transitoire pour les enfants qui ont des otites moyennes chroniques ou qui font des otites moyennes aiguës à répétition ça leur permet effectivement de guérir beaucoup plus vite d'accord si vous ne mettez pas de yo-yo voilà ce qui peut arriver ça c'est une photo d'une otite moyenne chronique d'accord avec une poche de rétraction donc c'est une un tympan droit d'accord vous voyez ici le col du marteau le manche du marteau ici la branche descendante de l'enclume et là l'étrier comment ça se fait que vous voyez aussi bien ces osselets c'est parce que le tympan sur toute cette partie là il est rétracté et ici vous avez le promontoire donc le tympan il touche en fait la partie médiale de votre caisse du tympan enfin il est rétracté jusqu'à la partie médiale et il entoure l'ensemble de vos osselets d'accord et donc là vous voyez qu'en plus vous ne pouvez pas contrôler le haut de cette poche de rétraction et que rien ne vous dit qu'il n'y a pas des petits débris d'épiderme qui vont faire ce qu'on appelle un cholestéatome d'accord et donc ça c'est une poche de rétraction qu'il va falloir absolument opérer parce que sinon il y a un risque de cholestéatome ou si ce n'est déjà le cas d'accord et voilà donc ça c'est typique d'une évolution d'une otite moyenne chronique qui n'aurait pas été pris en charge à temps et vous avez ici une petite plaque blanche alors ça il ne faut pas que ça inquiète vous pouvez avoir des tympans par exemple comme ça qui ne sont pas aussi transparents qu'ici vous voyez mais qui ont ce genre de petites calcifications qui sont des signes d'otite à répétition et qui s'appellent de la tympanosclérose d'accord et ça ça n'a pas d'impact en tout cas pas sur l'audition et ça n'a pas d'impact non plus médical il n'y a pas de traitement à faire pour ça c'est juste que le tympan avant d'avoir été infecté par des otites à répétition il se calcifie un peu et il devient un petit peu plus mat d'accord mais il vibre encore et il n'y a pas de soucis voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai été assez clair vous pouvez poser des questions après sur vous pouvez poser sur le live encore un petit peu et puis sur le chat en direct un petit peu et puis sinon pour ceux qui sont déjà abonnés à Cartesia vous pouvez m'envoyer vos questions et j'y répondrai volontiers voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que je ne vous ai pas empêché de manger avec ces belles photos de ces rumaines et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je remercie beaucoup la modératrice qui a bien répondu aussi à toutes vos questions Julia j'espère